Musique de générique Bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais vous présenter la gamme de Glitter de Halo Create Donc c'est la nouvelle gamme Nail Art chez Pure Nails Donc j'ai matifié d'abord tous mes tips J'en ai besoin de 24 puisque je vais vous présenter les glitters sous forme d'effet sucre Et sous forme d'effet sirène Donc moi j'applique ça sur une base transparente Vous pouvez très bien appliquer vos glitters aussi sur une couleur Le tout c'est d'avoir une couche collante Donc pour l'effet sucre je vais appliquer une couche de base J'ai aussi pris l'éco-tiroir Donc en fait c'est un tiroir qui permet de récupérer vos glitters quand vous saupoudrez C'est hyper pratique et ça évite de perdre de la matière Donc en fait on va venir placer l'ongle juste au dessus Et on va venir saupoudrer avec le petit tiroir du dessous Donc on va commencer avec la première couleur Donc c'est Be Fearless Donc c'est des magnifiques paillettes argentées holographiques Elles sont trop belles Les reflets sont juste dingues Et franchement tous les glitters sont tellement beaux Que ce soit en effet sucre ou en effet sirène Vous allez le voir à la fin c'est juste magique Donc pour mon effet sucre Je viens saupoudrer directement sur ma base non catalysée Donc je viens saupoudrer Et du coup les paillettes tombent dans le tiroir qu'il y a en dessous Et on va pouvoir récupérer les paillettes pour les remettre dans le pot C'est hyper pratique et beaucoup plus économique Pour éviter de perdre de la matière Donc je viens tout saupoudrer Je tapote un petit peu pour retirer l'excédent Et je vais venir catalyser 60 secondes En plus les glitters ce qui est bien C'est qu'ils ne restent pas adhérents au petit tiroir Donc il y a juste à tapoter un peu et tout retombe dans le pot C'est trop pratique Et je viens replacer mon petit tiroir Une fois que ça a catalysé Je vais venir dépoussiérer un petit peu l'excédent de paillettes Qui n'aurait pas adhéré une fois la catalysation faite Donc mes effets sucre je les pose systématiquement maintenant sur une couche collante Puisque de toute façon les paillettes vont boire la couche collante Donc ça ne collera pas une fois catalysée Et ça ne fera que Qu'avoir une meilleure adhérence Pour vos glitters Ensuite pour l'effet sirène Je vais venir appliquer pareil une couche de base C'est la même chose vous pouvez venir l'appliquer aussi sur une couche de couleur Peu importe il faut juste une couche collante Donc je vais appliquer ma base Et je vais la catalyser 60 secondes Une fois que ça a catalysé Je vais toujours me servir de mon éco tiroir Je vais prendre un petit pinceau éventail Et je vais venir frotter mes petits glitters sur ma couche collante Donc j'aime bien le faire avec l'éventail C'est plus pratique Donc je viens frotter légèrement sans trop appuyer Et du coup mes glitters vont tomber dans mon tiroir en dessous Une fois que mes glitters sont appliqués Je peux passer le doigt tranquillement Sans trop appuyer non plus Pour bien aplatir tous les glitters ensemble Et avoir vraiment une couche très lisse Une fois que c'est fait je vais venir appliquer ma finition Donc je dépoussière un petit peu Pour retirer l'excédent de paillettes Qui n'aurait pas adhéré à la couche collante Et une fois que c'est fait je vais venir appliquer ma finition Donc c'est la non wipe top Comme on a une surface très lisse On peut prendre une finition assez fluide Il n'y a pas de soucis Juste par contre prévoyez un pot de finition pour vos paillettes Pour ne pas venir souiller un petit peu votre finition Que vous vous servez tous les jours sur une pose sans paillettes Donc moi j'ai vraiment un pot pour les paillettes Et un pot pour les couleurs unies sans paillettes Si j'ai une cliente qui veut une couleur simple Je ne vais pas utiliser cette finition là sur cette couleur simple Sinon je vais me retrouver avec des paillettes sur ma couleur Donc j'applique de la finition partout Je fais attention qu'il y en ait bien partout Bon par contre je suis un petit peu à la fin de mon pot Donc je vais appliquer ma finition bien partout Et une fois que je suis contente de moi Je vais venir catalyser 60 secondes ma finition Donc voilà une fois catalysé Donc en effet sirene vous voyez qu'on a un reflet holographique Bien plus important qu'en effet sucre Mais les deux effets restent très intéressants Maintenant je vais vous montrer avec toutes les autres couleurs Puisqu'il y a 12 couleurs de glitter dans cette gamme de glitter Et je vais vous montrer toutes les autres couleurs en accéléré Pour aller un petit peu plus vite Vous allez voir je vais poser la base sur les deux côtés tout de suite Pour gagner un petit peu de temps Puisque j'ai quand même 24 couleurs à appliquer Donc du coup j'ai Enfin pas pour celle-ci Mais du coup je vous allez voir Après je vais faire Je vais vraiment accélérer les choses Et faire poser ma base sur mes deux types en même temps Pour que mon effet sucre Pendant qu'il catalyse Et bien ma base pour l'effet sirène va catalyser aussi Mais le procédé reste le même Quelle que soit la couleur de glitter que vous appliquez Que pour la première couleur que je vous ai montré du coup pas à pas Donc là je viens poser ma base Parce que je ne catalyse pas et je vais venir saupoudrer avec mes glitters Donc là c'est Bipower Ils sont tellement beaux ceux là aussi Les petits noirs comme ça Avec pareil des petits reflets holographiques Et en fait sur l'effet sirène L'effet holographique apparaît vraiment quand on vient poser la finition C'est impressionnant Je trouve ça tellement beau Et franchement Bipower sur une couche de noir C'est juste magnifique Je ne vous ai pas précisé pour l'effet sucre Si votre cliente n'aime pas forcément le relief Que peut donner un effet sucre Mais que vous voulez quand même une intensité de paillettes aussi importante que celle-ci Dans ces cas là ce que vous faites C'est que vous faites un effet sucre comme je vous ai montré Donc voilà le résultat là Vous voyez avec l'effet sirène Les effets holographiques qu'il y a sur le noir C'est aussi impressionnant Donc je vous disais vous venez appliquer une couche de finition SICK De chez Pure Nail C'est une finition épaisse Qui va venir vraiment recouvrir ce relief Que votre cliente n'appréciera peut-être pas forcément Donc c'est vraiment une alternative pour avoir une intensité de paillettes Mais ne pas avoir ce relief Ce relief que certaines clientes n'apprécient pas forcément Donc là on est avec Be Brave Il est magnifique aussi Un beau turquoise celui-là cet été je pense qu'il va faire vraiment fureur Vous voyez là j'avais posé mes bases des deux côtés J'ai saupoudré le côté sucre J'ai catalysé Et là je peux venir du coup directement appliquer mon effet sirène Puisque du coup ma base a catalysé Et après je vais venir appliquer ma finition dessus Tout simplement pour la recatalyser 60 secondes Quoi qu'il arrive la base ou la finition je catalyse 60 secondes Pour être sûr que mon effet sucre déjà soit bien emprisonné Et que ma base a bien catalysé Je vous laisse tout de suite avec les images du coup du reste des couleurs Là on va avoir le vert Il est tellement beau aussi celui-là C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz J'imagine beaucoup une pose avec ces paillettes-là Be kind Et avec le VSP Garland ou Candy Cane Ça doit être juste tellement beau pour Noël Ensuite on va avoir les dorés Alors là ça va être des dorés un petit peu plus jaunes Il y a deux dorés dans cette gamme de glitters Donc celle-ci ça va être les dorés un petit peu plus jaunes Et après vous avez un doré un petit peu plus orangé Quand vous faites un effet sucre vérifiez bien qu'il y a des paillettes partout Pour éviter d'avoir des petits trous Donc là j'ai mis mon effet sucre je l'ai catalysé Du coup ma base a catalysé de l'autre côté Je vais pouvoir appliquer mon effet sirène De ce côté-là Et appliquer tout de suite ma couche de finition Avec donc je rappelle la non-wipe de chez Pure Nails Comme d'habitude tous les liens des produits seront en barre de description Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour Vous allez retrouver aussi mes deux Instagrams Donc HWHNails Et vous allez retrouver aussi mon Instagram MargotCCDifrance Puisque comme vous pouvez le savoir si vous me suivez sur Instagram Je suis passée consultante technique pour CCDifrance Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre aussi sur cet Instagram-là Donc là c'est les dorés du coup comme je vous disais Un petit peu plus orangés Ils sont tellement beaux aussi Ceux-là j'aime beaucoup pour Noël Je pense qu'ils vont être vraiment canon Sous-titrage ST' 501 Be Unique est un magnifique orange Il est beau aussi celui-là Enfin de toute façon vous allez m'entendre dire Qu'ils sont magnifiques tous Parce qu'il n'y en a vraiment pas un que je préfère Je les aime tous Il n'y a pas une couleur que j'aime moins Enfin dans ma tête ils ont déjà tous une utilité Ils nous ont vraiment fait une super gamme Une super gamme nail art là chez Pure Nails Parce qu'il n'y a pas que ça Vous avez aussi des effets chrome des strass Et de l'acrylique coloré Pailleté et normal C'est juste trop trop beau Vous allez avoir toutes des vidéos qui vont suivre Avec chaque catégorie de la gamme Allo Create Donc je vais vous faire un éventail de vidéos Avec chaque catégorie Donc la prochaine vidéo Ce sera certainement les effets chrome Il y a 6 couleurs dans les effets chrome Et elles sont vraiment trop belles aussi Donc Bioni qui est vraiment canon en effet sucre J'adore cette profondeur de couleur Qu'il peut y avoir dans les glitters Mais alors celui qui va suivre après Est vraiment trop 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 beau C'est peut-être mon préféré C'est Be Bold Qui est rouge Il est magnifique Regardez un petit peu les effets holographiques Qu'on peut avoir sur les dorés aussi C'est canon Donc voilà comme je vous disais Mon préféré c'est Be Bold Il est magnifique aussi C'est un beau rouge Et la profondeur des paillettes sur celui-ci En effet sucre Il est vraiment magnifique Là pour le coup en effet sucre On a vraiment l'impression d'avoir des rubis sur les doigts C'est tellement beau Je pense que ma prochaine pose Ça va être un mélange avec Be Bold Et certainement un cat eyes Le cat eyes Malice Je vous posterai ça très prochainement sur Instagram Mais ouais Je pense que ça va être une pose très rouge La prochaine pose que je vais me faire Be Love est plus un rose un petit peu framboise C'est pas un rose pétant C'est plus un rose framboise Et ça j'ai vraiment adoré Qu'ils nous aient fait un rose comme ça Parce que Bah c'est plus facile à porter je pense Et c'est vraiment joli Vous voyez comment il est beau celui-là Il est pas trop trop pétant Il est pas trop clair Pas trop foncé Il est juste parfait Alors après pour moi Sur les effets sirène Il y a quand même quelques couleurs Qui mériteraient d'avoir Un fond coloré en dessous Comme par exemple Be Bold Je pense que sur un rouge Du coup ça serait vraiment plus joli Be Power le noir aussi Sur une couche de noir Est vraiment canon Après on va avoir par contre Les dorés Qui vont être très opaques déjà Et qui peuvent se poser Tout simplement sur une couche de base Transparente Mais voilà Il y a quelques couleurs Pour moi qui mériteraient plus D'avoir un fond coloré Donc là Be Love Voyez le reflet holographique Qu'il a un petit peu rouge et rosé Il est trop beau Be Wisdom c'est le violet Il y a deux violets Pareil dans cette gamme Il y a deux violets Vous avez le Be Wisdom Qui est un peu plus clair que l'autre L'autre c'est Be Strong Ils sont juste trop trop beaux aussi Et du violet on en a pas souvent Je trouve dans les glitters etc Donc là ça peut vraiment permettre D'allier des paillettes Comme ça avec un VSP Avec un VSP violet Ça peut être vraiment canon Justement avec Wisdom De la collection Festival of Lights Je pense que ça peut être vraiment Très très joli Donc eux aussi ont des reflets holographiques Vous allez voir à la fin C'est tellement beau Après les effets holographiques Ressortent vraiment beaucoup plus Sur un effet sirène Que sur l'effet sucre Bien entendu Mais les deux effets Moi je trouve qu'ils restent Vraiment très intéressants Dites moi vous en commentaire Quelle est votre couleur préférée Sur cette gamme de glitter Je serais vraiment curieuse De savoir quelle est votre couleur préférée Voilà vous voyez avec la finition Comment l'effet holographique Ressort sur le violet Sur Be Wisdom C'est waouh Sachez aussi que la gamme de glitter A comme nom à chaque fois Un hashtag Be quelque chose Parce que c'est pour permettre De taguer sur Instagram Vous avez les hashtags Qui ont été créés Et ça va permettre De pouvoir taguer tout ça Donc voilà tous les reflets De chaque couleur Donc dites moi en commentaire Quelle est votre couleur préférée Il en reste encore deux à voir Donc là comme je vous disais Be Strong Qui est un violet du coup Un peu plus foncé Que Be Wisdom Que Be Wisdom Que Be Wisdom enfin un habit calme cette couleur aussi est vraiment magnifique elle porte vraiment bien son nom je trouve que c'est vraiment une couleur apaisante ce beau bleu profond bleu nuit comme ça c'est magnifique lui c'est pareil je trouve que sur une couche colorée en fond ça serait plus joli je pense par exemple à navy ou même out of the blue ça serait vraiment trop canon je testerai un petit peu tout ça je ferai des tests un peu sur telle ou telle couleur sur lequel sortirait le mieux les paillettes je vous posterai ça sur instagram je pense regardez cette couleur bleue c'est tellement beau et donc après en effet sirène vous voyez on voit encore un peu trop le blanc je trouve du tips en dessous sur une couleur de base transparente donc je pense que sur un bleu ça serait vraiment très très joli je redépoussière un petit peu et j'applique ma finition que je recatalyse aussi 60 secondes donc voilà pour le petit glitter de la gamme halo create bah du coup comme je vous disais n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre couleur préférée je suis vraiment curieuse de savoir ça et sinon je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour les effets chrome je vous fais des gros bisous bye bye les amis c'est parti c'est parti